Alors, code de conduite, ça va nous accepter, on va repartir avec l'obscenante, on va voir un peu, on est comment au niveau des finances, 5,4 millions, ça va, moi il y a jour que j'aimerais bien recruter, c'est un peu plus, voilà, qui a Reims, il peut être pas mal pour les FC Nantes, il faut qu'ils progressent bien sûr, mais voilà, ça peut être, intéressant, on va voir quoi, en plus il vaut 325 000, on va voir à combien on peut négocier, on va voir ça, 9,5 millions, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent, jamais, on ne les veut pas, alors, allez peut-être, je vais prendre au maximum à 2 millions, sinon on essaiera de faire après avec option d'achat, donc moi, dans mon effectif, si je vais m'en voir, qu'on s'est décédé, non, pas cette tactique-là, voilà, celle-là je préfère, on va voir, on va voir, dans la profondeur de l'effectif, on est plutôt pas mal à part à droite, il faudrait trouver quelqu'un à droite, bon, je pense que ça va être quasiment impossible, mais pourquoi pas Kenny là-là, on va faire une offre de prêt, donc option d'achat, chose de prêt, option d'achat, il veut combien, 4 millions, on va mettre à 5 millions, bien sûr, on va prendre son salaire, voilà, on va faire une offre, on va voir, enfin, attends, j'ai pas besoin de vraiment recruter, quoi, en fait, alors on va se présenter aux joueurs, non, et toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue et vous assure que nous sommes impatients de pouvoir travailler à vos côtés, bon, alors, les objectifs de la saison, on va être terminé en milieu de tableau, déjà, voilà, pas viser une qualification en Europe directe, c'est pas linéal, c'est la réaction que j'espère, voilà, parfait, ça les motive, on va avancer, présentation de l'entraînement, je connais, je vais juste aller voir, dans les responsabilités du staff, pas que tous, que... Oups, je vais pas trop faire le truc, bon, euh... D'ailleurs, en recrutement, on est comme, pour l'instant, forcément, rien, on va se présenter aux médias, on va aller assez vite, non, c'est pas encore intéressant, est-ce que je pourrais recruter les frames du Rame ? Euh... Je pense que... Je pense qu'ils vont m'en demander beaucoup, 23 millions, voilà, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a comme petit ? Il faut aller voir, il faut aller voir du côté du PSG, là, pour essayer d'avoir... 1, qui n'en aurait qu'une 2, là. Il n'y a pas un truc, genre, euh... Il va falloir stat, général, ouais. Dans les plus jeunes, on voit, gardien, c'est pas la peine ? Ah, t'as mis quoi, ici ? Ça pourrait être pas mal pour venir renforcer ma défense, ils en veulent combien ? Ah ! 2,3 millions ! Euh... On va essayer de le négocier à moins de 2 millions. Euh... Non, par contre. 50% ? Ah, parfait. Ok. Déjà, on récupère... Oui, pour la défense, qui est pas mal, mais bon, c'est bien d'essayer de choper un peu des... Penseurs, milieu, on est largement bon. Euh... Par contre, voilà, je crois que c'est mieux. Euh... Voyons voir, en attaque, non, ce qu'il s'appelle... Ah, mais il a dû être vendu, déjà. Ben, voilà, quel est-moi-de-nous. Quel est-moi-de-nous aussi ? Ce serait quoi ? Ben, je crois que je vais vite avoir fini mon recrutement. Ah, parfait. Voilà. Je peux avoir, là, Kouassi, Kalimwendo, je pense que je suis renforcé au cas de... Alors, on est relativement intéressé par la négociation. Parfait. Euh... Non, mais ça, j'ai pas besoin de présentation. Euh... Je m'en fous. Alors, je vais... Alors, c'est mon ordre, je vais en orientation, finaliser promesse. Ah, ok. Euh... Là, par contre, ça, je peux pas accepter. Euh... Non. Oh là là, il va pas m'emmerder. D'ailleurs, ça, on lui vire... Non, mais il comprend pas. Je peux pas, en fait. C'est pas que je veux pas. Je ne peux pas. Euh... On augmente un peu sa prime à la signature. Bon. C'est quand même bête de pas accepter pour ça. Pour Kalimwendo, ça sera mieux. Euh... Je vais en orientation, je vais en attention. On est à l'accord. Hop, voilà. Ok. Ah, là, je cherche un peu des... Enfin, j'ai pas besoin de les recruter, donc c'est pas très grave. En plus, on vise sur l'avenir, quoi. Ok. On vise le match, ok. On revient dessus de la présentation. Alors. Offre de Jusco pour l'incombre. Alors, euh... De toute façon, logiquement... Alors, il est arrivé pour 8 millions. Il nous propose 2 millions. C'est un peu compliqué, on va dire. Sachant que j'ai qui à cette place pour faire des délais effectifs. Simon Bamba je ne sais pas je ne vois pas qui je pourrais vraiment recruter d'autres ouais tout ça il n'a pas trop envie et puis de toute façon il vaut 2 millions on va rejeter l'offre je ne sais pas alors essayons de voilà qui s'améliore très bien ils ont tous débuté leur formation donc ça ça me va ça ça me va très bien alors on va diviser de refuser 7 millions je ne peux pas moi on va y aller au compte-gouttes on va faire les négociations au compte-gouttes 4 millions 4 millions projet de l'offre pour Lala forcément qui je peux me faire prêter on est lié droit là dans la sélection ce qu'il y en a il faut quelqu'un à droite quelqu'un à droite à empret qui serait très bon offre de Montpellier pour l'incombre ils le veulent tous ça il va rejoindre Valadolide donc en soi je peux tout refuser on va le retirer de la visée de transfert on va le retirer de la visée de transfert je fais l'offre je ne fais pas de négociation je ne peux pas négocier alors voilà il est présenté que pensez-vous du choix du Paris Saint-Germain d'intégrer un directeur sportif dans la structure du club je m'en fous en fait quel va être l'impact de ce transfert sur le reste de l'effectif oui bon oui on a été informé un jeune je devais espérer qu'elle est une autre joueur à rôle important dans la réserve j'espère bien contribuera beaucoup aux prestations de l'équipe voilà peut-on attendre des changements en manière de jouer je pense qu'il va falloir en passer par là pour terminer oui voilà c'est ça il va s'habituer je ne vais pas changer mon style de jeu pour lui alors encore négocier pour un coup non bon bah tant pis il n'y en aura pas maintenant il faut que je me trouve je peux me prendre en arrière droit ah oui non si si je connais je connais il me faut un arrière droit dans l'idéal un jeune à recruter sinon on va faire après on va faire après on va se préparer en Suisse préparation à se faire tranquillement alors si on ajoute tout le monde à la sélection oui on observe alors on va afficher le message maintenant on va voir dans recrutement on va valider il y aura peut-être un arrière droit qui peut me convenir là-dedans ah voilà donc lui le bout chérie ouais 3 millions 8 ça rentre dans mon budget parfait bon par exemple je suis à Paris j'ai pas trop mais j'ai rien à regarder je sais j'ai même pas vu quel âge il a 19 ans ouais ça peut être pas mal ah oui par contre d'accord au niveau exigence salariale on est dans bon bah je pense qu'on va devoir se faire des prêts pas la peine on annule il faut que je trouve oui bien sûr j'ai l'habitude de travailler avec lui avec un directeur sportif mais il faut qu'il me trouve il faut qu'il me trouve des jeunes jeunes arrière-droite donc on a en red quand on ne veut qu'à enrayer on va commencer par Strasbourg on a pas mal de temps mes recrues sont quasiment faites est-ce que dans mon effectif c'est plus ces journées qui vont sans cette type de partie alors lui il est observé par Saint-Etienne d'accord alors ouais ce sera alors si je peux on vendre à temps voilà milieu milieu attaquant on vendra quoi ça peut me permettre de recruter un arrière-droite peut-être pas mal coulibaly j'avoue que pour si jamais il achetait sa valeur si nous donnons 7 ça peut être ça peut être pas mal parce que voilà j'ai on est pas mal derrière lui il est pas ouf ah ouais non il est quand même mon seul vrai vrai attaquant ouais 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 ça serait un peu une erreur je pense non faut qu'on le garde j'en ai besoin Calimondo il est encore il faut qu'il progresse encore je pense que ça donc non donc en fait c'est un milieu que je peux me permettre d'abord je me souviens plus les transferts qu'il avait fait la saison dernière non nous avons dû manger au milieu qui en lance et oh tiens attend peut-être me le faire prêter ça pourrait être un truc ah oui mais en fait c'est ça c'est que je peux pas trop je peux pas négocier les salaires c'est que mon budget ma masse salariale est déjà super élevé donc si je ne vends pas je ne peux pas recruter en fait il est là le problème on va voir on va y aller comme ça pour l'instant alors il n'y a pas de temps je sais la première forcément 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 je les comprends je ne propose rien d'intéressant je n'en propose rien de bien intéressant on va voir peut-être encore quelque chose d'ici la fin du mercato on a le temps 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 voilà les matchs on va les enchaîner ah ouais ok ça ne riole pas physiquement l'intérêt d'assurer les mecs ils vont être prêts un arrière droit à qui je peux me faire prêter en arrière droit vraiment pas cher ou acheter pas cher je peux acheter mais je ne peux pas payer de mon coût pas beaucoup on ajuste un peu le budget 3 millions mais est-ce que ça pourrait aider par exemple là le belge que j'ai essayé de recruter si je ne me trompe pas c'était à beaucoup moins de 4 millions donc je pense que ça peut le faire là chéri ah non à combien 3 millions 4 ils ne vont plus accepter 3 millions 4 de toute façon il faut que ce soit 3 millions on va se tomber par contre Goateng là maintenant je devrais pouvoir payer son comment payer son salaire voilà ça peut être une bonne idée ah Churzao à Crystal Palace allez on va se bouger ah mais attends de toute façon oui il y en a un qui apparemment intéresse des clubs à intéresser on va le proposer au club voir il y avait des clubs d'intéressés peut-être qu'ils le sont plus apparemment peut-être qu'ils vont leur devenir aucune offre d'accord genre la quête de mon arrière-droit on va essayer le belge de tout à l'heure avec option d'achat comme je voulais le recruter de toute façon ah non mais ah oui non je peux pas ça c'est que je peux pas le demander en prêt en données qu'il est déjà prêté bon bah oui mais lui c'est pas un arrière-droit un milieu en fait ah mince j'ai fait mon premier match j'ai pas vu victoire du FC Nantes parfait on va aller voir un peu qui a marqué déjà en commun ok 3 buts de Renaud et non pas de marquer ce coup bah c'est bien que là Renaud et Mons qui fait une bonne saison j'essaie de le faire partir il ravitio de 7 ans on est quand même en dessous de en dessous de Koulivali je pense que Kaling Wanda risque de quand même enfin j'aimerais en tout cas qu'il devienne un peu progresse bien je vais encore leur faire faire ce match amicale avec cette tactique et puis après je mettrai aussi un peu les autres qui puissent les faire quoi les essayer alors enregistrement matique je pense que j'ai pas trop de problèmes nous disent on va laisser bien que ça avance un peu faut que je trouve mon arrière droit qu'est-ce que je peux me faire prêter il y a pas un jeu de la vieille là je serai dans un club où je joue pas que je pourrais me faire prêter alors il y a une autre offre de prêt 100% avec obligation d'achat bon j'espère qu'il va accepter maintenant voilà mais c'est après non ah oui mais c'est si il est avec obligation d'achat d'après et bah je crois que c'est bon je vais faire je vais attendre que ces deux matchs là passent et puis après je pense que je partirai on va non on va pas partir on va quand même jouer à fond le truc ou peut-être là au cas où il y a des offres intéressantes on sait jamais objectif pour la saison milieu de tableau voilà c'est pas resté raisonnable et nous on crut tout le monde ah oui ok on a fait notre deuxième match j'ai encore pas vu oula 7-0 alors et nous il est pas mal j'espère que ce sera pareil quand ce sera que ce sera plus les notes amicaux ça qui les matchs amicaux c'est bien mais si nous intéresse c'est quand même plutôt les 20 matchs on va aller un peu t'endulir je vais quand même faire on avance un peu je vais le faire tester une petite tactique c'est long ballon devant ouais voilà on va le faire tester quand même on va le faire quand même une petite semaine en vacances pour que le jeu avance un peu là sinon on va pas s'en sortir ça va être très long je vais quand même être traîné s'il me plaît pas ça alors ouais ce qu'on peut on les fait jouer avec l'équipe réserve il pourrait faire progresser un max on va mériter du sparta prime mais voilà c'est un peu le zèle on en a gagné ah c'est un zéro c'est avec une nouvelle tactique on va refaire essayer celle là le prochain je vais voir on en est où là parce qu'on est encore loin du début de saison ouais 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 on va aller on va faire un truc on va partir en vacances une semaine voilà ça va un peu voir un peu comment ça se passe et je regarde en dessous on va aller Merci. 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 Finalement, je n'ai toujours pas mon arrière droit. J'ai cru que c'était fait, en plus il était vraiment pas mal. Ça ne nous arrange pas nos affaires tout ça. Hop, alors on l'a félicité. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça n'avait arrêté ? Ok, bon, bon. 0-0. On va continuer avec cette tactique là. Bon, visiblement, pour l'instant, c'est la première qui fonctionne de mieux. Alors, on va repasser à la première, voir si ça confirme nos ressentis. Allez, sauvegarde. En tout cas, ils vont être fin pris, avec tous ces matchs amicaux là. On va aller voir un peu les joueurs qu'on a. On va aller voir un peu dans la sélection, si on a un arrière droit intéressant. On va prendre en prêt avec option d'achat. Alors, lui, non. Ah, je crois qu'on est pas cher. Je me rappelle, je peux peut-être le recruter dire. Ah ouais, mais c'est pas du tout du... Ah, tac, le 15, vitesse 15, ça, quoi que. C'est-tu ? Contrôle de balle, ouais, non, si, pas mal. Voyons. Faisons une offre. 1,9 millions. Je pense que je peux l'avoir à moins d'un million. Voilà, ouais, on va l'avoir à moins d'un million. Ah, il ne veut pas. Bon, bah, allez, un million de pin. Hum, on a avec qui ? Il a refusé de venir. Restez les taux. Restez. Défenseur central à la base. Alors, lui, c'est le Suisse. Bon, 25 ans, Mundo's League A2. À la limite, si l'autre... On pourra le prendre en prêt avec option d'achat. Si jamais... On voit qu'en fait, il est bon. On le garde. Alors, allez, ça. On laisse gérer. Ça. On confirme et on accepte. On a calé le car. Ah, mais je ne suis pas allé voir. nette victoire de l'EF100. Eh bien, je crois bien que c'est... Ah, c'est notre tactique. Et mon, il est à fond. On va quand même un peu travailler les autres. On va leur faire jouer. Parce que je pense que quand on va tomber contre des grosses équipes, c'est ces tactiques-là, en fait. C'est là qu'ils vont pouvoir nous aider à résister. quand on va tomber contre le PSG, Lyon, Marseille, Monaco. Ça, c'est ces tactiques-là qui vont peut-être nous aider à aller gratter des petits points contre ces équipes-là. Alors, plus que... Ah, ça, encore 5 matchs de Chameco quand même. On en fait un avec chaque tactique et puis après, on restaure avec la première pour qu'il la perfectionne bien à fond. Assez long quand on a plein de matchs de Chameco comme ça. Par contre, je ne sais toujours pas si je vais voir mon arrière-droit. Ils n'ont pas répondu à l'offre. Je ne crois pas. On va aller voir. On va finir cette réunion de recrutement. On va tout le monde dans la liste. On continue d'affectation. On continue d'observer. Donc, recrutement CT. Il est où ? On est Koulibaly. On en est où ? Voilà, c'est ce que je vois où on en est là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. On va avancer. Alors, est-ce que j'ai toujours des joueurs observés ? Ouais. C'est ce qu'on est très important. Parce qu'en soi, au milieu, on est fou, en fait, quoi. Ouais. Donc, je le dis. C'est ce qu'on est là-dessus. Bon. Personne. C'est pas grave. Écoute. Pas pour là. Mais si on regarde tous les joueurs, c'est pas grave. J'aurais aimé essayer de dégraisser un peu, quoi. Ah, c'est long, c'est long, cette période. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai pas vraiment envie de vendre. Enfin, avant ça, les transferts ont déjà été faits. Alors. J'aurais dû faire commencer ma partie, genre à deux semaines, pendant la reprise du champion. J'ai déjà 40 minutes, j'ai pas encore fait un match officiel. Je pense que je vais faire, après le prochain match, je vais partir en vacances jusqu'à la... jusqu'à la... jusqu'à la première journée, quoi. et puis voilà. Que ça passe, que ça avance un peu. On va faire Famalisao, et puis... Salut Amine. Alors, pour l'instant, la partie est pas encore très intéressante, parce qu'on a pas encore commencé la saison. Mais j'espère que ça va le devenir. Voilà. De toute façon, en fait, je vais faire cette... Enfin, ce match, mais en fait, que je ne fais pas, parce que les matchs amicaux, je les laisse faire par mon entraîneur adjoint. Et ensuite, je vais faire partir mon entraîneur en vacances pour... Ah, mais non, quoi que non, en fait, je peux pas, parce que je recrute un arrière-droit. Bon. Oui, parce que j'ai toujours pas d'arrière-droit. On va aller voir tout de suite, là. Et on peut essayer de choper. Ah, alors, tiens, un nouveau, un australien. Ah, ça serait... Un australien de 17 ans. Il vaut... 15 000. En vrai, j'ai envie d'essayer. Je leur recommande à combien, là, mon... 76 ? Allez. Moi, je pense que là, on va l'avoir direct. 130 000, là, c'est un peu. Accepté à 83 000. Voilà. On a aussi. C'est vite accepté, pas cher. Ça, c'est un énorme pari, hein. On va, on va. Au moins, on a les trucs. Alors, les cuts. Donc, on nous classe 11e, OK. Bon, les cuts. Bon, on verra. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Ah, bon, ben, maintenant... Ah, on a fait le match, alors. On s'en est tiré comment ? On a fait gaffe. On a gagné avec cette tactique, quand même. OK. Donc, on va réessayer un coup celle-là. Voilà. Et puis, on va voir... Et puis, après ça, on fait vraiment part en vacances pour arriver au... au début de saison. On est le 26... 26 juillet. Ah, non, quoi que. Non, non, on va attendre avant. On va attendre que ce joueur-là, cet arrière-droite australien, soit vraiment recruté. Ouais. On va attendre ça. On va attendre de confirmer son arrivée. Ah, mais quoi qu'en fait, non. Ah, il est chaud. Là, il faut que j'aille au nord. Ah, ben non, on va commencer bientôt. Ah, bon, ben alors... On va vite commencer. Bon, je vais quand même simuler la dernière semaine de match à Nico, là. Et puis, revenir après. Non, ça va être trop long. Enfin, ça va pas être trop long, mais... Toujours 7h30, on va dire. Alors, Antonio, mais... Ah, ben... J'aurais peut-être dû accepter l'offre qu'on m'a faite pour lui tout à l'heure. Ah, ça va pas aider. J'aurais peut-être dû lire ce qui était... Ah, voilà. C'est ce que j'attendais. Parfait. C'est ce que j'attendais pour partir en vacances. Bon, je pars en vacances. Donc, une semaine en tactique. Excuse-moi. On va repasser à celle-là qui finisse les matchs à Nico sur celle-ci. Voilà. à ma principale. Enfin, en tout cas, on va commencer la saison avec celle-là. Et on va partir en vacances une semaine et je reviens. Allez, à tout de suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Bon, on a gagné tous nos animaux, c'est parfait ça. Donc maintenant, prochain match, Ligue 1, une semaine, voilà. On est arrivé là où on voulait arriver. Sous-titrage ST' 501